Oui, on vous attend. Oui, M. Molina est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Il n'existe aucun doute sur le fait qu'accuser le président Jean Barre d'abus sexuels sur des mineurs constitue un acte diffamatoire. Dans le droit français, il n'y a que deux moyens d'éviter une condamnation. La première, c'est de démontrer que les accusations qu'on a portées sont vraies. Ça n'a plus de sens, car le cumul de la décision de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge haïtien et de la décision de relax du tribunal arbitral du sport excluent toute vérité, tout fondement de vérité aux allégations de M. Molina et du gardien. M. Molina pourrait néanmoins échapper à la condamnation s'il établissait qu'il avait fait une enquête sérieuse. Un journaliste qui ait fait une enquête sérieuse peut se tromper, avoir des conclusions erronées, mais s'il a une base factuelle suffisante, au sens où ces termes sont employés par la Cour européenne des droits de l'homme, il peut échapper à la condamnation. En l'espèce, nous constatons que depuis 2020, M. Molina n'a fourni aucun élément à l'appui de ces allégations. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que le Guardian, le journal anglais qui a publié un premier article et qui avait promis que c'était le début d'une série, lorsqu'il a lui-même constaté que M. Molina n'avait aucun élément à l'appui de ces dires, a abandonné la suite des articles annoncés. Donc, on peut dire que la probabilité que M. Molina, avec tout ce qu'il y a dans l'aléa judiciaire, surtout en matière de preuves, la probabilité que M. Molina soit condamné est forte, parce que ces imputations sont fausses et qu'il n'a justifié d'aucune enquête sérieuse. Il aurait pu le faire devant le juge d'Haïti, qui lui a demandé de fournir des éléments, qui auraient permis de fournir des charges contre le président Jean Barthes. Il a refusé de répondre au juge d'instruction. Il a refusé de fournir au juge d'instruction français, qui a mis en examen des éléments sur les imputations, contenus dans son article du Guardian et dans ses vidéos sur YouTube. Donc, la probabilité de la condamnation pour diffamation de M. Molina est très forte.